Bonjour à tous, merci d'être venu en ce dimanche matin relativement tôt pour venir assister à cette présentation. On devait la faire à quatre mains, Mathieu et moi. Malheureusement Mathieu est malade. Donc je vous prie de l'excuser, je vous prie de m'excuser pour ma part s'il y a un peu des arrêts ou des temps morts dans la présentation. Il va falloir que je prenne en charge ces slides, que je maîtrise forcément un peu moins bien que lui, même si je suis capable de vous expliquer le contenu. On est peu nombreux ce matin, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous voulez approfondir un peu plus par rapport à ce que je vous présente ce matin. Voilà, on va en profiter. Si on avait une grande audience, ça serait plus compliqué, mais là pour le coup c'est tout à fait jouable. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Sébastien Falquier de la société Gizaïa. Je suis chez Gizaïa depuis un peu moins de deux ans et je contribue activement au logiciel open source qu'on soutient avec Gizaïa qui s'appelle Arlas. Arlas a à peu près un peu moins de deux ans, plutôt 18 mois. On l'a lancé dans la société et on a décidé de le rendre open source pour plein de raisons que je vais vous expliquer dans les slides suivantes. Et je vais essayer aussi de vous expliquer les bénéfices qu'on en a retirés. Donc on va commencer cette présentation par vous faire un peu, enfin je vais commencer par vous faire un petit pitch de qu'est-ce que c'est exactement Arlas, histoire que vous ayez un peu une idée rapide de ce qu'on a passé en open source. Ensuite on va passer sur le pourquoi on a passé ce logiciel en open source. On va ensuite voir comment on l'a fait et à la fin voir un peu les bénéfices qu'on en a retirés et ce qu'on peut envisager nous pour l'avenir. L'idée ce n'est pas forcément de vous dire ce qu'il faut faire, vous donner la recette miracle, c'est plutôt de vous expliquer le cheminement de tout ce qu'on a fait sur les 18 derniers mois avec ce logiciel et vous faire comprendre un peu notre démarche et la manière dont on a réfléchi les choses, les outils qu'on a utilisés. Donc comme je vous l'ai dit tout d'abord, histoire de savoir un peu de quoi on parle, je vais faire un pitch rapide en essayant de ne pas être trop commercial sur la chose, mais pour que vous sachiez un peu à quoi correspond Arlas. Donc Arlas c'est une solution géo big data, l'idée c'est de faire du SIG mais à l'échelle du big data. Donc notre but c'est d'explorer des documents, des objets ou n'importe quelle entité qui possèdent une référence temporelle et géographique, le tout à l'échelle du big data. Le but c'est de l'explorer de la manière la plus rapide possible et d'en tirer le maximum d'analytics possible, donc le maximum d'informations métiers utiles à l'utilisateur sur des gros volumes de données. On s'est rendu compte que la plupart des systèmes traditionnels avaient du mal à tenir l'échelle des gros volumes de données qu'on peut stocker actuellement sur ce type d'informations. Et donc du coup cette solution est née de ce besoin là. Elle a des applications dans divers métiers, les transports en commun, le suivi d'objets géoréférencés, les stockages d'énergie, tout ce qui est network, que ce soit du trafic ou autre chose, ou les produits d'observation de la Terre, donc les images satellites. Je vais vous faire une rapide vidéo pour que vous voyez un peu la partie émergée de l'iceberg d'Arlas, donc c'est la partie visualisation, la partie UI. Donc là ce qu'on voit c'est la partie frontin d'Arlas, alors c'est un peu flou c'est dommage, sur un nuage de points de 45 millions de points, qui représente des données géographiques, donc c'est des données AIS, c'est des positions de bateaux autour du Danemark. Donc vous voyez là on a une grosse purée de poids avec une carte de chaleur, donc les points rouges c'est les points où on a le plus de présence de bateaux, les points les plus clairs là où il y en a le moins. Et sur votre gauche on a un ensemble d'outils d'analytics qui permettent d'explorer ces données, et de les filtrer, les sélectionner. Tout en bas il y a une timeline qui nous donne la répartition des données sur le temps, donc là elle est assez homogène sur l'ensemble de la zone, mais ça va nous permettre de sélectionner des parties de temps beaucoup plus faibles. Je vais lancer la vidéo. Donc là on a un ensemble de données dont il est assez difficile de sélectionner des choses. Vous voyez tout en haut à gauche, on peut sélectionner les bateaux par vitesse, donc là on va prendre uniquement les vitesses supérieures à zéro. L'ensemble de la carte et l'ensemble des widgets se met à jour, et là on commence à voir les trajectoires des bateaux, donc les endroits où il y a le plus de passages. Dans le Donate on va pouvoir filtrer par type de bateau, donc pour sélectionner là les bateaux de pêche par exemple, et on va pouvoir du coup voir les zones de pêche. On a tous les types de bateaux qui sont disponibles, donc ça c'est des données qui sont fournies par AIS, on n'a pas eu besoin de les consolider, mais on permet leur exploration et le filtrage. Donc là on prend les bateaux qui transportent des passagers, et donc du coup la répartition sur la carte change, ainsi que l'ensemble des autres indicateurs et des autres analytics sur la zone. Donc on va commencer à zoomer pour essayer de sélectionner des données brutes, parce que là ce sont des données agrégées, donc qui fournissent une map de chaleur. Donc on est sur du transport de passagers, on va se rapprocher d'une zone où visiblement il y a un trajet récurrent de ferry ou autre. On va sélectionner cette zone pour filtrer encore plus les données, et arriver à quelque chose d'affichable pour afficher les données brutes, parce que sur les étapes précédentes, si on affichait les données brutes, on aurait juste une bouillie de points. Donc là on va sélectionner une gamme de temps un peu plus restreinte, et là on commence à voir les passages. Donc on s'aperçoit qu'il y a deux ferrys, un en haut à gauche qui fait un tout petit trajet entre les deux îles, et un qui représente l'essentiel du trajet, qui lui est un peu plus long entre l'île de gauche et l'île qu'il y a en bas à droite. Donc on va pouvoir sélectionner par ID de bateau, et donc là on va sélectionner directement le ferry qui est en haut, ou le ferry qui fait le long trajet qu'on peut réactiver. Oui, la vidéo s'arrête là. Donc ça c'était pour vous donner un peu une idée de ce que fait notre solution. Je vais repasser en mode présentation. Et donc ensuite rapidement, quelle est l'architecture de la solution ? Alors elle s'appuie en haut à gauche, vous voyez Arlas Server, c'est le premier composant qu'on a développé, c'est la pierre angulaire de tout l'ensemble. C'est une technologie qui s'appuie sur Elasticsearch pour le stockage des informations, et qui par contre offre une surcouche métier très importante à ce que vous avez vu, c'est-à-dire l'exploration et l'agrégation de données qui sont géoréférencées dans le temps. Arlas Server s'est enrichi au fur et à mesure des mois de endpoints OGC, dans le standard OGC. Donc OGC c'est tout ce qui est l'exploration SIG des données, de manière à pouvoir être compatible avec du ArcGIS, du PostGIS, du QGIS, et éventuellement Google Earth. Donc ça c'est des endpoints qui sont offerts directement par Arlas Server. Et par-dessus Arlas Server, la partie que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est toute la partie UI, qui elle permet d'avoir un endpoint utilisable par des personnes lambda qui veulent juste avoir accès aux données. Et ce directement à partir d'Arlas. La stack d'un point de vue logiciel, elle est très modulaire. Donc tout en bas vous avez le cluster Elasticsearch, ensuite par-dessus la surcouche Arlas, qui est stateless, donc on peut organiser sous forme de cluster. Et le gros bloc au-dessus c'est l'API Angular, que vous avez vu fonctionner juste avant lors de la démonstration, qui elle est très modulaire, puisqu'il y a une partie Toolkit qui fait la glue entre tout le monde. L'accès aux données est géré par ce qu'on a appelé des contributeurs Arlas. Le display, donc la mise en vue de ces informations métiers est fait par les composants. Les deux choses étant totalement dissociées l'une de l'autre, c'est-à-dire que les composants pouvaient fonctionner avec autre chose que les contributeurs et inversement. Et le tout chapeauté par la mise en forme, le style, au sein de Arlas UI. Alors maintenant que je vous ai présenté notre application, on va voir le pourquoi. Pourquoi on a fait de l'open source avec cette application ? Pourquoi on a décidé de l'open sourcer ? Deux raisons, enfin il y a deux axes. Le premier c'est, on s'est posé les questions aux avantages par rapport à la société. Donc par rapport à la société, le premier point et le plus logique c'est la capitalisation. Capitalisation, ça veut dire partage entre tous nos clients d'un socle commun qu'on peut continuer à faire évoluer et que nos clients peuvent partager sans problème et sans crainte d'avoir des choses propriétaires qui seraient bloquées pour l'un de nos clients et pas pour les autres. Donc le fait de l'open sourcer, c'est deux faits capitalisés à travers tous nos clients, notre solution. Le deuxième point, c'est le marqueur identitaire qu'apporte le fait d'open sourcer une solution pour Gizaïa. C'est-à-dire que vu qu'on se positionne en tant qu'éditeur de logiciels open source, ça nous ouvre des portes et ça nous ouvre des formats de business model qu'on n'aurait pas avec une solution propriétaire. De plus, ça nous permet de parler de notre solution sur des conférences comme aujourd'hui ou à différentes occasions. Et lors du recrutement, ça nous permet d'avoir aussi un peu plus d'attractivité pour les développeurs qui peuvent aller consulter ce qu'on fait et déjà se projeter dans le travail avec nous. Le dernier point, non moindre, c'est la visibilité. La visibilité de notre solution open source sur le web, elle est immédiate via tout ce qu'on a mis en place. Et elle nous permet d'avoir un peu moins de force commerciale. C'est-à-dire qu'à Gizaïa, on va avoir plus de techniciens, de développeurs et un peu moins de commerciaux, ce qui pour nous représente bien la manière dont on fonctionne au jour le jour. La solution se porte d'elle-même. Les clients peuvent aller la consulter avant même de faire appel à nous. Et même une fois qu'on les a rencontrés, ils peuvent déjà commencer à jouer avec sans qu'on ait besoin de les accompagner. Ce qui peut les rassurer et surtout nous offre à nous de la visibilité puisque les gens peuvent tester notre solution directement. Le deuxième axe, c'est les objectifs pour nos équipes techniques. Le premier, il est assez direct, c'est la motivation. Contribuer à un projet open source, ça veut dire que notre code va être visible, potentiellement utilisé à terme par des personnes diverses et variées. On sort du cadre juste de Gizaïa, notre code est disponible pour la terre entière. Du coup, c'est une motivation supplémentaire pour les développeurs et qui engage le second point. C'est-à-dire que cette motivation, elle va se traduire par plus de qualité et plus de rigueur de la part de chacun puisque le code qu'on publie est disponible et visible pour tout le monde. Donc, intrinsèquement, on va essayer de tirer vers le haut les exigences qu'on avait déjà personnellement. Et pour ce faire, ça nous amène au troisième point. Ça favorise le travail en équipe puisque pour tirer vers le haut cette qualité, si vous êtes développeur, vous le savez, plus le travail en équipe est bien réparti, plus les échanges dans l'équipe vont être forts et plus on va les encourager, plus la qualité du travail qui va en ressortir sera le fruit des connaissances des uns et des autres, de ce partage-là et la qualité va s'en voir augmenter. Donc, ce qu'on a mis en place dès le début, par exemple, c'était le reviewing systématique du code de chacun pour s'assurer qu'on converge bien vers un standard commun de développement et que les moins aguerris d'entre nous sur certaines technologies puissent profiter de l'expérience des autres aussi. Tout ça pour augmenter la qualité du code produit. Donc, ça, c'était le pourquoi. Maintenant, on va faire un grand tour des moyens qu'on a mis en place pour que notre logiciel devienne open source et ce, de manière viable sur le long terme. Première question qu'on s'est posée, c'est comment gérer l'identité de la solution et les mentions légales. Premier point qui vient directement, c'est le choix de la licence. On s'est posé la question, on a consulté des gens type Eclipse Foundation pour voir un peu comment ça fonctionnait chez eux. On s'est posé la question de quel modèle de gouvernance on allait appliquer à notre produit open source. On ne pouvait pas se permettre, en tant que petite équipe Gizaïa, de confier notre produit à une communauté sans avoir la main dessus. Donc, on ne pouvait pas rentrer dans le cadre d'une fondation. Toutefois, on voulait permettre quand même l'utilisation et la distribution simple de notre produit. Et par ailleurs, on voulait aussi permettre aux gens de contribuer à notre produit. Donc, on a choisi de se placer sous une licence assez classique. En ce moment, c'est Apache License V2 qui nous permet tout ça. Elle a le mérite de ne pas être contaminante et de répondre à toutes les exigences que pourraient demander nos clients actuels. Et du coup, on a décidé de publier Arlas sous cette licence-là. En termes de publication, ça a été assez simple. Il a suffi d'ajouter la licence à notre base de code et de rajouter un disclaimer sur l'ensemble des fichiers de notre code source. On n'est pas allé plus loin que ça. Ça semble assez trivial dit comme ça. Par contre, c'était facile à faire pour les fichiers qu'on avait déjà. Il a fallu quand même rajouter des gardes fous pour éviter que les fichiers qu'on va produire à l'avenir soient publiés sans le disclaimer. Donc, c'est juste un tout petit outil en plus. Mais on s'est rendu compte que c'était indispensable pour assurer le fait que notre solution soit toujours dans le cadre de la licence. Par-dessus tout ça, et pour rebondir sur ce que j'ai dit précédemment, il fallait qu'on se protège un peu. Donc, on a déposé la marque Arlas afin que notre solution soit open source. Mais le nom Arlas reste propriété de l'entreprise Gizaïa. Ce qui nous permet encore d'en contrôler. C'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser, vendre des solutions, des produits qui s'appuient sur Arlas. Mais par contre, on sera les seuls à pouvoir communiquer avec le nom Arlas. Donc, ça, c'est une petite protection afin de nous permettre, nous, d'assurer un business model pérenne sur le travail qu'on fournit. On s'est ensuite posé la question de comment faciliter la contribution pour tous les gens qui voudraient participer à ce projet. Le premier point qu'on a abordé, et on avait déjà commencé à le faire de fait puisque c'est de toute façon une bonne pratique, on a rendu Arlas complètement modulaire. C'est-à-dire qu'on a essayé que la plupart des composants aient une valeur propre et puissent être décorrélés du reste du framework sans problème. Donc, on a la partie serveur en haut. On a ensuite tout un framework front-end qui est en TypeScript, des composants graphiques angulars et des trois, un toolkit en angular et une glue pour agréger tout ça et appliquer du style sous forme d'Arlas UI, en angular aussi. Le jour où on souhaite changer une des technos de la stack, ça n'impactera pas l'ensemble de la stack. C'est un peu l'avantage. Et ensuite, l'ensemble de ces modules est utilisable tout seul. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui aurait juste besoin d'Arlas server ou qui aurait juste besoin de faire évoluer Arlas server, il peut le faire. Quelqu'un qui a juste besoin de changer le layout via lui, il a juste à reprendre l'ensemble des autres composants et modifier lui, et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir une stack un peu complexe, un peu lourde, enfin lourde entre guillemets, quand on la prend de bout en bout. Mais vu que chaque partie peut se développer et évoluer distinctement des autres, ça peut permettre à des développeurs qui sont plus intéressés par l'une ou l'autre des parties de participer au projet. Toujours dans le but de faciliter la contribution, on s'est demandé où est-ce qu'on allait poser nos sources. On s'était appuyé à ce moment-là énormément sur GitLab pour avoir quelque chose en ligne dans le cloud et que nos sources soient disponibles pour tout un chacun. On s'était pas mal appuyé sur la CI de GitLab. On a décidé de migrer sur GitHub. Ça nous a demandé un peu de travail pour migrer l'ensemble de nos issues, l'ensemble du travail hors base de code vers GitHub. mais on l'a fait pour essayer de gagner en visibilité. On s'est rendu compte autour de nous que la plupart des développeurs qu'on connaissait avaient déjà un compte GitHub, pas forcément un compte GitLab. C'est ce qui nous a poussé à le faire. C'est sans doute discutable. On n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix in fine. Mais c'est la démarche qu'on a eue à ce moment-là. Pour faciliter la contribution, on a aussi prévu un système de labelling des pull requests et des issues qui soient pérennes dans le temps, on l'espère. Donc on s'est un peu creusé la tête pour que si jamais des contributeurs venaient nous poser des issues sur le projet, on soit capable de les labelliser et de travailler facilement dessus. Donc on a un système qui n'est pas lié à notre organisation interne mais qu'on a vu plutôt comme quelque chose de transverse. Donc sur les labels que vous avez en haut, c'est des labels de catégorisation pour voir un peu de quel sujet traite l'issue ou la pull request qui nous est poussée. Et tous les labels qui sont préfixés par type, ce sont des labels qui permettent de caractériser quel type de modification il s'agit. Donc typiquement, les plus importants vont être les breakings par exemple. Une PR ou une issue qui serait labellisée avec breaking signifie que si on l'implémente ou si on la merge, ça va être un breaking change sur notre stack qu'il faudra décrire quelque part car elle a des conséquences pour les utilisateurs de la stack. Il y a des PR qui sont beaucoup plus simples de type maintenance où ça peut être juste le bump de version d'une de nos dépendances. Toujours pour faciliter la contribution, on a blindé au maximum notre intégration continue. On avait déjà fait des choses là-dessus mais on est allé encore plus loin sur l'ensemble des projets. Le but de ça, c'est d'assurer le fait qu'il n'y aura pas de régression sur le code qui nous est poussé ou sur le code que nous-mêmes nous poussons. Donc on a des tests d'intégration qui sont le plus étendus possible, pas exhaustifs à 100%, mais exhaustifs de tous les cas d'utilisation standard et ce, sur l'ensemble de nos composants. C'est pour nous un besoin essentiel au jour le jour pour notre développement mais c'est aussi un plus pour les gens qui souhaiteraient contribuer puisque si on nous propose une contribution, une pull request sans connaître les tenants et les aboutissants de l'ensemble de la stack, ils peuvent être amenés à mener des régressions dans le code et le fait d'avoir une CI solide et relativement exhaustive nous permet d'éviter de merger ce genre de problèmes et de les corriger avant de les merger. Pour faciliter la contribution, on a fait comme beaucoup de projets open source, on a rédigé un manifeste sous forme de fichiers markdown de contributions où on explique le fonctionnement de notre projet et la manière dont on souhaite que les gens contribuent. Donc contribuer, ça ne signifie pas forcément produire du code, ça peut être aussi nous pousser des issues. Donc on a résumé tout ça dans ce document qu'on a mis à la racine de tous nos projets. Donc les issues, ça peut être du bug report comme ça peut être des demandes de features. Au niveau du code, on reste les seuls maîtres de ce qui va être merger dans notre code base. Donc pour l'instant, on n'a pas pris de committeur extérieur. On sera peut-être amené à le faire quand le projet sera plus mature et qu'on aura plus de contributeurs. mais pour l'instant, on est les seuls à merger. Par contre, tout le monde peut forquer notre projet, tout le monde peut nous pousser des propositions d'amélioration ou de correction de bug. Deuxième point, une fois qu'on a facilité la contribution, c'est poser la question de comment faciliter l'utilisation parce que les gens auront envie de contribuer à notre projet s'ils peuvent l'utiliser, s'ils peuvent comprendre comment il fonctionne facilement. Et là, c'est un gros chantier. Certains projets open source, je pense que vous avez tous, projets open source au libre, vous êtes tous déjà tombés dessus. Des choses qui sont fantastiques, mais très mal documentées et qui demandent du coup beaucoup de... qui ont un ticket d'entrée relativement lourd juste pour l'utilisation et qui sans doute font que certains projets ont du mal à se pérenniser ou à se développer. Donc on a essayé de... Enfin, on a essayé de commencer à travailler sérieusement à ce point-là parce qu'on aimerait que notre solution soit bien documentée et le plus clair possible. Donc pour ce point-là, on a essayé d'assurer un maximum de proximité entre le code et la doc, c'est-à-dire que la doc est générée au maximum à partir du code, ce qui fait qu'elle s'incrémente et qu'elle est à jour au fur et à mesure des développements et des modifications. On a essayé de créer le format de... Donc là, c'est la doc que vous avez sur le site d'ARLAS. On a essayé d'avoir une doc homogène en termes de style entre les différents projets, en termes de style, mais aussi en termes de formatage et de manière de présenter les choses. Donc la doc la plus homogène possible afin qu'elle soit compréhensible. Et toute cette doc est publiée automatiquement à chaque release sur le site ARLAS.io afin que les gens aient toujours accès à une doc à jour et sur toutes les versions du produit. Deuxième point pour faciliter l'utilisation, c'est le packaging de ce qu'on fait. Donc là, on a décidé de tout publier. Donc pour tout ce qui est publiable sous forme d'image Docker, tout est publié sur Docker Hub, sur le compte JZAIA. Et pour tous les packages Angular, JavaScript, tout ça, c'est publié sur NPM. Donc les gens peuvent tirer directement ces choses-là en dépendance de leur projet et commencer à jouer avec immédiatement. C'est disponible au grand public en version packagée et utilisable directement. L'utilisation de ces paquets, notamment pour les images Docker, est décrite dans la documentation qu'on publie sur le site. Faciliter l'utilisation, c'était aussi se poser des questions sur le versionning de l'ensemble des composants. Vous avez vu, c'est très modulaire. Il y a beaucoup de composants différents. Il fallait qu'on donne un peu de sens au versionning afin que les utilisateurs comprennent quel est le lien. C'est-à-dire que s'ils veulent utiliser une partie dans une version 8, qu'ils sachent très rapidement qu'est-ce qu'ils doivent déployer à côté pour que ce soit compatible. Pour ce faire, on a décidé que tous nos produits auraient un versionning sur trois digits. Le premier digit sera systématiquement le numéro de version de la stack. C'est-à-dire que tout breaking change sur n'importe lequel des composants entraîne un plus un sur ce numéro de version. Les deux digits suivants sont laissés en fonction des composants et de leur vie. Mais on assure qu'en version 8 actuelle, si vous installez quelque chose, un serveur dans une version 8, une UI en version 8 ou que vous utilisez des composants en version 8, tout cela sera fonctionnel ensemble. Il n'y a pas de breaking change sur la version 8. Le jour où on passe à la version 9, vous ne pourrez plus utiliser ce que vous aviez qui tournait en version 8. C'est ce qu'on s'est astreint à faire pour l'instant. On avoue que c'est toujours un débat. Ce n'est pas simple, le versionning comme ça sur un projet multimodule avec des produits et des technologies qui n'ont pas forcément le même rythme de vie, les mêmes problématiques de versionning, les mêmes problématiques d'évolution. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop mal comme ça. On se le re-challenge régulièrement. Mais dans tous les cas, on restera sur ce numéro de stack en premier digit de versionning. En plus de tout ça, pour faciliter l'utilisation, on a même lancé un projet supplémentaire qu'on a rajouté à l'ensemble des projets qu'on lance qui est un projet qui s'appelle Arlas Exploration Stack qui est grosso modo un projet clé en main qui va vous tirer toute une version de la stack la plus récente et vous permettre de l'utiliser en l'état sous forme de Docker Compose et de petits utilitaires qui vous permettent de charger des données dedans, de les visualiser et éventuellement de charger vos propres données et de les modifier. Donc là, c'est un projet qui permet d'utiliser toute la stack en stand-alone sur votre machine ou sur une machine ou sur une VM et de pouvoir commencer à jouer rapidement avec Arlas et éventuellement d'insérer vos données. Voilà, il y a tout un petit readme pour vous expliquer comment insérer vos propres données. Donc là, vous avez vu tout ce qu'on a mis en place pour rendre notre solution open source utilisable et favoriser la contribution. Je vais faire un petit résumé de l'ensemble des outils qu'on a utilisés. Donc, on a utilisé un générateur automatique de changelog à partir de GitHub. Ça semble trivial mais c'est bien pratique puisqu'on s'est rendu compte que c'était assez important de savoir quelles étaient les différences entre la version précédente et la nouvelle version. C'était très laborieux de le faire à la main. Du coup, on a géré ça via un GitHub changelog générateur qui est un petit outil qui tire de l'information à partir de l'API de GitHub sur notre projet et va générer automatiquement un rapport de changelog d'une version à l'autre. Donc, on a appliqué ça sur tous nos produits et ça a fait ce genre d'output. C'est relativement configurable et donc on peut lister les breaking change, le nouveau stuff, les bugs fixés et les modifications diverses. cet outil est configurable et il s'appuie principalement sur les milestones et sur les tags GitHub et sur les labels que je vous ai présentés précédemment. Donc là, c'était le travail qu'on a fait sur les labels c'est bien ressenti là puisque ça a été assez simple d'intégrer cet outil. Pour générer des API clientes à notre produit, typiquement, principalement à la serveur, on a utilisé Swagger CodeGen qui nous permet de générer des API Java, TypeScript, JavaScript, ou autre de notre serveur pour l'intégrer à différents autres modules ou à des modules que des contributeurs vous souhaiteraient utiliser. Donc c'est la génération automatique de code à partir de la description des API REST via Swagger. Pour la génération de la doc, on a utilisé un outil assez standard qui produit du markdown mkdoc. Donc on a travaillé des scripts à partir de mkdoc pour être capable de générer l'ensemble de la doc de la stack. Chacun des projets produisant un script qui génère les markdown et les places à un endroit et ensuite des scripts qui font l'agrégation de toute la documentation et la format dans un layout qui correspond à celui de notre site. Pour le packaging, on l'a déjà vu, on s'est fortement appuyé sur NPM et Docker pour packager l'ensemble de notre solution et la rendre disponible. Donc on a vu le pourquoi, on a vu le comment. Là, c'est l'occasion de vous présenter un peu quel est le bilan 18 mois après le début de ce travail. Arlas est en open source depuis le début de l'année. On a eu un peu de travail en amont avant de l'open sourcer afin de mettre en place une partie de tout ce que je vous ai présenté et puis aussi de se poser les questions inhérentes à la mise à disposition en open source du produit. Le bilan, pour l'instant, des retours très positifs, très positifs de la part de nos clients qui sont bien contents de bénéficier de modifications qu'ils n'ont pas forcément demandées mais qui ont été demandées à gauche et à droite et dont eux bénéficient directement. C'est-à-dire qu'il y a des cas d'utilisation. Certains n'avaient pas vu des cas d'utilisation au début et le fait de faire évoluer la technologie de manière conjointe à travers plusieurs clients qui ont des besoins différents permet à certains clients d'avoir des bénéfices qu'ils n'avaient pas imaginés au début. Deuxième point positif, ça nous a attiré des utilisateurs sans qu'on ait eu à les prospecter. Il y a des gens qui se sont intéressés à notre solution parce qu'ils en ont entendu parler ou parce qu'ils l'ont vu et qui sont venus nous voir directement en nous disant on aimerait bien intégrer votre solution à notre produit. On a déjà commencé à jouer avec voire même on l'a déjà installé et sans qu'on ait eu à les contacter. Donc ça rejoint le point que je vous avais listé au début que chez Gizaya on a moins de force commerciale mais on a quand même une bonne visibilité qui nous permet d'acquérir des nouveaux utilisateurs qui ensuite viennent nous voir pour aller plus loin une fois qu'ils ont commencé à tripatouiller avec Arlas. Troisième point c'est ce qui a évolué un peu au cours des 18 derniers mois c'est le business model. On ne savait pas trop vers quoi on allait au début ça se précise de plus en plus donc concrètement on a notre solution qui est open source tout le monde peut l'utiliser mais on s'aperçoit que les gens ont besoin d'accompagnement sur cette solution soit pour y intégrer leurs données parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques pour le faire donc ils ont des ensembles de données mais pas forcément les développeurs aguerris pour faire ça donc là on peut les aider. Il y a des gens qui ont juste besoin d'un support pour comprendre certains points particuliers en vue d'intégrer la solution donc ça c'est un autre type de pack qu'on propose et des gens qui sont satisfaits de la solution mais qui ont besoin d'aller plus loin sur certains axes que ce soit au niveau de la visu que ce soit au niveau du back-end et qui là ont besoin qu'on fasse des développements spécifiques pour eux un développement qui pourrait être propriétaire ou reverser à l'open source en fonction des demandes et des besoins du client donc ça c'est les trois points importants du retour après 18 mois ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à faire parce que là on a déjà fait pas mal de choses mais on sait qu'on n'a pas tout fait il y a déjà des choses qu'on aimerait faire qui sont dans le pipe mais qu'on n'a pas encore abordé la première et non des moindres c'est les licences on utilise forcément comme tout projet actuel on a des dépendances sur l'ensemble de nos projets on a listé les dépendances de premier ou de deuxième plan il faudrait qu'on liste un peu plus loin l'ensemble des dépendances qu'on a et qu'on étudie un peu les licences qu'ils proposent pour être sûr qu'on n'a pas de licences contaminantes dans notre code a priori ce n'est pas le cas de la première étude qu'on a fait rapidement il faudrait qu'on aille plus loin et surtout il faudrait qu'on s'assure que les dépendances qu'on tirera à l'avenir respectent bien aussi ce fonctionnement là donc qu'on n'ait pas de licences contaminantes qui poseraient soucis à nos clients donc il va falloir qu'on réussisse à automatiser le check de cette problématique c'est un point sur lequel il faut qu'on travaille qu'on a abordé mais qu'on n'a pas encore résolu deuxième chose c'est le support à long terme support à long terme il y a deux aspects il y a le support de nos dépendances à long terme donc là j'ai mis un exemple c'est le passage d'une version d'Elasticsearch à l'autre par exemple on a de la chance avec Elasticsearch ils font très bien les choses et le passage d'une version à l'autre est transparent d'un point de vue utilisateur c'est à dire que sur leur cluster on peut mettre des nœuds avec différentes versions de leurs produits et ça permettra et ça permet de toujours en étant toujours compatible avec la dernière version en fait on est compatible avec n'importe quelle version d'Elasticsearch donc eux font bien les choses le deuxième pendant c'est est-ce que nous on fera bien les choses aussi avec Arlas comment est-ce qu'on va gérer le support à long terme de nos anciennes versions d'Arlas donc si quelqu'un revient nous voir en disant j'ai installé une version d'Arlas qui est legacy pour nous qu'est-ce qu'on lui propose comme solution est-ce que l'upgrade se fera facilement ce genre de choses on n'a pas encore les idées très claires là-dessus même si on essaye de faire des choses cohérentes et qui ne poseront pas de problème sur l'avenir mais c'est une question qu'on va sans cesse se poser jusqu'à être vraiment sûr de nous et je pense qu'on sera sûr de nous que le jour où quelqu'un viendra nous voir en nous disant j'ai une vieille version d'Arlas et qu'on lui dira pas de problème conserver la dynamique donc là j'ai mis un graphe de commit c'est juste pour illustrer on a fait un gros effort au début forcément pour sortir le logiciel depuis on est on est passé en rythme de croisière c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des besoins on continue de répondre on continue de faire évoluer l'ensemble de notre produit l'équipe grandit l'équipe continue à s'agrandir tout le monde participe au projet on continue à le faire vivre on continue à répondre aux besoins des clients on a du coup on a toujours des inputs qui nous arrivent et le projet continue à fonctionner il faut qu'on arrive à garder ça sur le long terme pour l'instant on arrive à le faire et on va continuer à le faire à l'avenir il faut voir mais d'un point de vue projet open source il faut voir comment cela va se mapper hors Gizaïa et donc là je passe au point suivant l'un de nos défis actuels c'est à être motiver des contributeurs j'espère déjà qu'on vous a convaincu que c'était une solution intéressante si vous voulez vous pouvez passer sur l'ensemble de nos repos pour aller voir de quoi il s'agit concrètement si le domaine du SIG et du Big Data vous intéresse mais il va falloir qu'on arrive à rendre encore plus visible notre solution et que les personnes qui y adhèrent contribuent à l'ensemble de nos projets donc n'hésitez pas à aller faire un tour à nous rajouter quelques stars vous voyez on n'en a pas beaucoup pour l'instant mais c'est un de nos défis de faire parler d'Arlas dans les conférences comme aujourd'hui de faire parler d'Arlas dans le monde professionnel à travers nos clients on a des très bons retours et l'information circule bien comme vous l'avez vu on a des gens qui viennent nous voir sans qu'on les ait contactés sans qu'on les connaisse même maintenant il faudrait on souhaiterait on serait vraiment ravi que ça se traduise par des contributeurs pour des issues pour des bugs pour des remontées de bugs pour l'ensemble et ça ça passera par un maximum d'utilisateurs de notre solution et une bonne communication de notre part donc j'en ai terminé je vous présente rapidement l'équipe Gizaïa donc on est une toute petite structure on est une dizaine de développeurs on est en pleine expansion on continue à recruter actuellement que ce soit pour des stages ou pour des emplois tout le monde dans l'équipe technique participe au développement d'Arlas c'est un de nos leitmotivs c'est la pierre angulaire du développement de la société on a des gros chantiers en cours sur l'exploration géo big data et aussi sur l'intelligence artificielle donc voilà l'équipe qui se cache derrière notre solution open source merci à tous d'être venus ce matin si vous avez des questions c'est le moment il nous reste quelques minutes oui alors comment on a fini il faut que je répète la question pour le micro comment on a financé Arlas au début et bien on a réussi le pari de le faire financer en partie par nos clients en partie en fonds propres c'est à dire qu'on a convaincu nos clients que la base d'Arlas serait open sourcée qu'on travaillait pour eux et qui bénéficierait derrière davantage du fait de cette open source donc les clients ont adhéré à cette démarche et après il y a bien sûr une partie en fonds propres de la société Jizaya pour finaliser l'ensemble de la masse de travail que ça représente et les fonds propres de la société Jizaya c'est des services dans le big data que vous faites alors Jizaya c'est une société qui a 5 ans c'était une société plutôt de consulting dans un premier temps et ça fait effectivement 2 ans qu'on se tourne de plus en plus vers cette solution open source qu'on souhaite être la pierre angulaire de notre travail donc par le biais des missions on arrive à financer enfin on a réussi à financer les débuts d'Arlas et depuis l'ensemble de notre travail est de plus en plus Arlas centrique alors justement ça représente combien de pourcents ? alors là c'est difficile pour moi de le dire en termes de chiffre d'affaires je ne sais pas si plus 50% sur quel axe sur tous nos activités c'est plus de 50% de nos activités et ça monte de plus en plus d'autres questions oui vous avez des exemples où on peut voir tourner la place c'est tracé au début alors elle est disponible sur le site Arlasio il y a une démo avec des données bateaux donc c'est des positions de bateaux fournies par AIS autour du Danemark donc là c'est un exemple de Arlas stand-alone tel qu'il est développé de base et après c'est des applications clientes dont on ne peut pas trop communiquer pour l'instant les endpoints d'autres questions alors comment vous positionnez vous positionnez par rapport à Elastic alors par rapport à Elastic on est partenaire c'est à dire que nous notre solution se place au dessus d'Elasticsearch on l'utilise comme back-end pour les données on est partenaire dans le sens où sur certains clients qui auraient besoin on peut les mettre en relation avec Elasticsearch qui va leur proposer des solutions qui répondent à leurs contraintes techniques ou budgets donc on est vraiment partenaire avec eux là-dessus après il y a des clients qui sont capables de gérer eux-mêmes un cluster Elasticsearch avec notre aide et qui du coup n'ont pas besoin du tout de la société Elasticsearch en tant que telle et vous avez des clients qui prennent du support Elasticsearch ? oui on a eu des clients qui prennent du support Elasticsearch ou qui au moins se sont posé la question on essaie de faire du gagnant-gagnant avec eux et c'est un peu leur modèle aussi d'essayer de favoriser les solutions qui les utilisent après notre solution pour l'instant est liée à Elasticsearch sur le long terme on n'est pas non plus à 100% enfin on pourrait imaginer d'autres back-ends derrière oui quand vous avez regardé les fondations qui pouvaient vous avez regardé du jour au SGO comme ? au SGO au SGO non on ne l'a pas regardé effectivement on pourrait se poser la question mais après le fonctionnement des fondations pour nous est un peu problématique puisqu'on serait obligé de laisser la gouvernance du projet à la fondation et donc à la communauté et on est un peu jeune un peu fragile pour pouvoir se permettre de laisser le logiciel partir dans des directions qui potentiellement pourraient nous nous handicaper donc pour l'instant la gouvernance est vraiment gérée par GISAGA il y a aussi des associations comme OW2 où en fait vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'infrastructure en gros c'est du si vous voulez vous pouvez utiliser ce qu'ils fournissent et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres sociétés qui font la même chose nous on est membre de OW2 par exemple chez XOO ok c'est un bon point parce que ça fait partie des questions qu'on pourrait se poser sur l'évolution de notre modèle d'autres questions j'ai vu un panneau une minute oui alors c'est quelque chose qu'on a déjà fait qui marche déjà donc on peut explorer des données satellites via Arlas c'est déjà fait pour un de nos clients et il en est plutôt très content d'autres points aujourd'hui vous avez en fait vous avez mis des gens en permanence sur le produit donc il y a des gens qui sont à 100% sur le produit non on est tous on contribue au produit tous on travaille dessus par contre tout le monde a d'autres projets connaissent après vous travaillez aussi avec les clients oui oui mais comme je l'ai dit on essaye d'avoir des projets de plus en plus Arlas centriques donc de prendre des missions où on peut travailler avec du Arlas ou faire évoluer Arlas dessus donc tout ça est en train de converger petit à petit voilà mais comme on se finance sans l'aide de business angel ou de tour de table nécessairement on est obligé de prendre des à côté de temps en temps pour l'instant d'autres questions et bien je vais rendre la parole dans les temps merci à vous ce matin d'être venus et bonne fin de journée de week-end de Capitole du Libre merci à vous Sous-titrage FR ?